Pour enchaîner sur le thème, le terme de l'escalade, je crois qu'on est vraiment piégé par cette couverture, parce que ici en Belgique, la réaction de notre ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, qui est membre d'un parti émer qui soutient à fond Israël et le sionisme, mais évidemment en France vous avez les mêmes équivalents, je sais bien. La réaction de la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a été, je cite, « Notre première responsabilité est d'œuvrer à la désescalade et non pas d'attiser les tensions. » Je vous le montre, mais je vous l'ai envoyé aussi, vous pourrez l'insérer. « Ouvrer à la désescalade et pas attiser les tensions. » Ça c'est complètement hypocrite. Ce que cette dame veut avec la désescalade, c'est au fond qu'on revienne à la situation d'il y a trois, quatre semaines, c'est-à-dire une situation qu'elle juge normale. Mais cette situation n'est pas du tout normale. Cette situation est un enfer pour les Palestiniens occupés, agressés, emprisonnés. Donc dire « Ce qu'il faut, c'est apaiser les tensions. » Mais non, si les Palestiniens sont maintenant dans la rue en train de manifester, ils ont raison, ils ont le droit. Et la réaction de notre gouvernement ne devrait pas être « Oui, calmez-vous, etc. Revenez à la situation d'avant. » Non, la situation devrait être « Attaquons la cause du problème, disons à Israël que son agression, son occupation, ses crimes de guerre ne sont plus tolérés sous peine de sanctions. Et alors on a une chance d'arriver à une situation normale où les Palestiniens auront une vie normale. » Donc pour moi, cette ministre est totalement hypocrite et en disant « Retour au calme », elle essaye de cacher le fond de l'injustice. Elle s'en est prise d'ailleurs à une coprésidente du parti Écolo Vert en Belgique qui avait diffusé une chanson libanaise de résistance et qui avait traité les choses de manière correcte en disant « Voilà, les Palestiniens se font agresser. » Je ne dis pas que ce parti est toujours aussi conséquent et qu'il joint bien les actes à la parole, mais en tout cas c'était une prise de position courageuse. Et directement, notre ministre a dit « Non, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas prendre passif pour les Palestiniens, il faut faire semblant d'être neutre. » Ce qui se prétend neutre, c'est l'hypocrisie totale. Je rappellerai cette phrase dans un sketch de Guy Bedos qui disait « La neutralité, c'est cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les Juifs. » Alors, cette comparaison, on va encore me dire « Ça y est, maintenant vous comparez les sionistes à Hitler. » Non, mais je veux dire par là qu'on ne peut pas placer l'agresseur criminel sur le même pied que sa victime. Ça, c'est l'hypocrisie fondamentale. Alors, vous parliez justement de retour à la normale pour cette ministre qui occulte une fois encore tout l'arrière-plan de ce conflit. On retrouve un peu aussi cette idée-là quand on voit que ce qui est demandé, c'est un cessez-le-feu. La priorité, c'est le cessez-le-feu, l'ouverture d'un corridor humanitaire, mais pas de retour, pas de solution politique finalement. Pas de résolution politique sur le fond. Est-ce que la médiatisation en Belgique, est-ce que ce que vous venez de nous citer là dans ce journal, correspond à la médiatisation générale en Belgique du conflit en Palestine ? Ou est-ce que cette médiatisation est assez diversifiée en fonction des lignes éditoriales ? Non, dans les grandes lignes, c'est comme chez vous. J'étais un peu malade ces dernières semaines, donc je n'ai pas pu suivre en détail toute la presse française là-dessus, mais en gros, on est dans le même type de couverture. Tout n'est pas mauvais. Vous avez parfois des articles qui prennent une certaine distance par rapport à Israël. Vous avez parfois des correspondants locaux qui témoignent de choses, de crimes qui se passent sur le terrain. Et je vous ferai remarquer que ce que je vous ai montré là, ce sont essentiellement des titres d'articles. Et parfois, l'intérieur de l'article est moins mauvais. Il y a des éléments plus équilibrés, on va dire. Et c'est très frappant de voir que les titres sont faits par une rédaction centrale qui est là pour garder la ligne, pour veiller aux intérêts. Et le journal Le Soir, comme tous vos médias, va toujours faire très attention de ne pas heurter trop les intérêts d'Israël, de ne pas parler de l'impact du lobby sioniste et de la manipulation par le lobby sioniste et du véritable climat de terreur psychologique où dès qu'une personnalité, un artiste, un journaliste fait une critique un peu conséquente, un peu réaliste sur Israël, il est directement traité d'antisémite. Et on essaye de le museler ou éventuellement de le faire exclure. Il y a énormément de censure qui est pratiquée par ce lobby. Et jamais, jamais, les partis dominants et les médias dominants n'osent dire que ça existe et que c'est un vrai problème de démocratie. La politique sur le Moyen-Orient n'est pas décidée au Parlement. Le Parlement et le Parlement européen aussi se font d'ailleurs énormément manipuler par les lobby. J'en ai parlé dans un article qui s'y intitulait « Antisémitisme, pourquoi y a-t-il de définition ? » Israël est venu, avec des financements importants et la complicité du gouvernement, manipuler la définition de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, c'est un thème que je vais aborder, puisque moi-même, je suis parfois dans votre rôle. Je fais une émission de Michel Midi où j'ai des invités. Et mon prochain invité, mardi prochain, le 25, sera Vincent Engel, qui est un écrivain juif, belge, qui a publié un livre très intéressant sur le désir de mémoire contre l'instrumentalisation de la mémoire de l'Echo. Et donc, là, il parle de l'antisémitisme et du problème qu'il y a et de la recrudescence qu'il faut signaler. Mais il s'oppose à la manipulation de cette mise en garde sur l'antisémitisme par le lobby sioniste qui essaye de faire passer en douce la politique d'Israël derrière ce problème. Avant de revenir sur les raisons, vous en avez déjà mentionné quelques-unes, mais on va faire le point là-dessus, les raisons du soutien politique fort des pouvoirs, des médias, des élites politiques européennes vis-à-vis d'Israël. Un dernier élément qu'on a aussi abordé rapidement dans cette médiatisation, alors il est vrai qu'on présente souvent la Palestine moins comme un État, une nation, un peuple palestinien. Alors, les termes qui sont utilisés existent, il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont jamais utilisés, mais qu'ils sont beaucoup moins utilisés que d'autres. On parle de Gaza, on va dire Jérusalem-Est, on va dire les Palestiniens au lieu de dire le peuple palestinien. On va dire les territoires palestiniens au lieu de parler de Palestine, par exemple. Alors, c'est vrai que ceci renvoie également à une réalité qui est le découpage territorial par les Israéliens qui ont séparé les territoires, l'intégrité territoriale palestinienne avec des éléments, un blocus autour de Gaza. Voilà, donc, mais néanmoins, on sent bien que le fait de ne jamais, enfin, le fait de mentionner assez peu souvent cette idée de faire apparaître la Palestine comme étant un peuple et la Palestine comme étant une nation, une nation qui subit une colonisation, une occupation de ces territoires. Ceci a forcément ou a nécessairement une influence, joue forcément une influence politique dans la perception de l'opinion publique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous pensez que les choses sont moins abruptes ? Je pense effectivement que la politique et la présentation gouvernementale et médiatique consiste à occulter l'existence du peuple palestinien et à occulter cette histoire, tout simplement. Il y avait là un peuple qui occupait cette terre depuis longtemps et qui en a été chassé par la violence. Et comme vous l'avez dit, toute la stratégie d'Israël, c'est de fragmenter, de morceler, d'empêcher cette réalité économique, sociale et de rendre cet État tout à fait invivable. Et il s'agit de cacher, d'invisibiliser ce peuple palestinien. Donc effectivement, on va fragmenter la présentation. Dans le livre que j'avais rédigé là-dessus, nous avions travaillé sur base des cartes qu'on connaît, mais que nous avons un peu retravaillées, qui montrent l'évolution où vous voyez avant 1947, et puis au partage de 1948, et puis en 1967, et puis maintenant, la Palestine, ça devient des confettis. Et c'est ça la stratégie. C'est une colonisation de peuplement, c'est-à-dire qui consiste à chasser le peuple qu'il y avait là-bas. Alors, ils en gardent un peu parce qu'ils en ont besoin comme main-d'œuvre bon marché, et voilà, et qui n'a pas beaucoup, et qui n'a pas de droits. Mais c'est ça, cacher le peuple palestinien, et le rendre invisible. Et c'est ça le problème, effectivement, de la présentation médiatique aussi, qui est de cacher l'histoire, tout simplement, de cacher le vol de la terre. Alors, on revient sur les raisons de ce soutien que je mentionnais. Vous avez parlé du fait de garantir un accès aux hydrocarbures dans la région de l'Alas et au niveau politique des gouvernements. Israël représenterait un peu l'intérêt, vous me direz si je me trompe, vous préciserz, l'intérêt géostratégique du bloc occidental au Moyen-Orient, donc soutien économique. Vous aviez mentionné, je crois, tout ce qui était occupation. Vous avez mentionné aussi le travail de lobbying, le travail de lobbying très, très fort, très important, très intense, qui est mené par toutes sortes d'organisations, c'est une tâque, en faveur, justement, d'Israël en Europe, et notamment dans les médias, c'est assez visible dans les médias. Est-ce que vous voyez d'autres causes ou d'autres facteurs qui expliquent ce soutien politique et médiatique d'Israël en Europe ? Non, je pense que l'essentiel est là. On a, en théorie, tourné la page du colonialisme, c'est-à-dire que maintenant, il n'est plus acceptable d'avoir un colonialisme direct en Afrique, en Amérique latine, en Asie. On reconnaît en parole le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. Dans la réalité, le néocolonialisme et les instruments de chantage économique, financier, les campagnes de diabolisation aussi, les guerres qui sont menées encore dans différents pays du tiers-monde, les agressions, les coups d'État, comme en Amérique latine, en Afrique, et en Asie également, sont les nouvelles méthodes de ce nouveau colonialisme. Mais en général, c'est plus discret, c'est plus camouflé. Et Israël, c'est le dernier colonialisme sur la planète, le dernier colonialisme ouvert. Et le plus ahurissant, c'est que les États-Unis et l'Europe, qui n'ont que les mots démocratie, droit de l'homme, égalité, fraternité, etc., à la bouche, en réalité, défendent hypocritement le dernier colonialisme sur la planète. Donc, la seule raison de faire ça, comme je l'ai dit, ce sont les intérêts économiques, ce sont les intérêts directement de Exxon, de BP, de Chevron, de Total. Mais derrière ça, ce sont les intérêts stratégiques des États-Unis qui, en contrôlant le pétrole, ont un instrument de chantage important sur l'Europe, qui n'a pas de pétrole, sur des pays comme le Japon, qui n'en a absolument pas, les importations sont dépendantes des États-Unis, l'Inde, la Chine, qui a trop peu d'énergie pour son développement. Quand vous contrôlez le pétrole, vous contrôlez l'approvisionnement de ceux qui peuvent être vos rivaux. Donc, ça, c'est absolument fondamental. Et en plus, l'argent du pétrole détourné par l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, est réinvesti pour tenir à bout de bras l'économie des États-Unis, l'économie de la France. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les investissements qui sont faits là dans toute une série de secteurs et la véritable complicité. Donc, c'est la guerre d'Israël contre le peuple palestinien est en réalité la guerre coloniale de l'Occident contre l'ensemble des peuples arabes musulmans. C'est une guerre pour le pétrole et le gaz, c'est une guerre pour le fric, c'est une guerre pour la domination du monde. Ça, c'est l'essentiel de mon message. Je crois que c'est l'essentiel de ce que les gens qui nous écoutent doivent prendre comme guide dans les discussions. Les médias ne vont pas, si vous voulez bien, on peut conclure ainsi, les médias ne vont pas se transformer et réfléchir, ah oui, on fait des erreurs de déontologie journalistique, etc. Ils refusent systématiquement le débat avec ceux qui les critiquent. Donc, quelque part, il y a une volonté de continuer comme avant et de ne pas réfléchir comment les choses se passent vraiment. Je n'incule pas tous les journalistes, mais les journalistes qui voudraient le faire sont soit chassés, soit mis dans des positions secondaires. Tous les journalistes et éditorialistes qui travaillent là-dessus, qui modèlent l'opinion, qui manipulent l'opinion, savent ce qu'ils font et sont en train de mentir. Donc, la conclusion à en tirer pour nous en tant que citoyens, c'est faites l'info vous-même, prenez la bataille de l'info en main. Les gens se méfient de plus en plus des médias officiels, ils ont raison. Et prenez l'info en main, utilisez Internet, utilisez des sites comme InvestiAction, comme Le Grand Soir, comme tout le travail des groupes BDS en France, etc. Et faites cette information vous-même. Parlez-en sur Internet, bien sûr, mais au travail, à l'école, dans la famille, dans le métro, absolument partout. Le message qui est à la base de la philosophie d'InvestiAction, c'est nous sommes tous des journalistes. Et c'est ça que je voudrais vraiment répéter. Vous êtes tous des journalistes. La bataille de l'information, elle dépend de vous. Il ne faut pas pleurer sur un système qui informe mal et espérer que ça va changer. Ce système médiatique est contrôlé, comme Hermann et Chomsky l'ont expliqué, pour faire ça, pour produire cet effet, pour fabriquer de l'ignorance, en réalité. Et c'est à nous de fabriquer la connaissance et la vraie compréhension de cette guerre. Merci, Michel Collomb. Je rappelle donc que vous êtes journaliste, fondateur du site d'information InvestiAction, que vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. On va mettre les références. Donc, Israël, parlons-en, La stratégie du chaos, Planète malade, et bien d'autres ouvrages. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt sur Misan TV. Merci. Sous-titrage ST' 501